Ils sont parfois surnommés les papys du rock. Ils étaient sur scène hier soir au Stade de France. Les Rolling Stones ont joué devant un parterre endiablé de 50 à 60 000 personnes. En fait, c'est la suite d'une tournée l'année dernière qui avait été reportée à cause d'une légendaire chute de Cocotier aux îles Fidji du guitariste Keith Richards. Lorsque l'image du guitariste est apparue sur l'écran géant, une énorme ovation est montée dans la foule où se trouvaient justement Virginie Goubier et Caroline Mier. Précieux Sésame, hier, ils étaient entre 55 et 60 000 fans à être venus acclamer l'un des plus célèbres groupes de rock du monde. Au Stade de France, les Stones ont généré l'euphorie dans toutes les classes d'âge et même au-delà. Nous sommes venus près de l'Espagne voir ce concert. C'est une occasion unique pour un groupe qui a fait l'histoire du rock. C'est un peu comme voir les Beatles, sauf qu'ici, c'est plus possible. C'est pas ma génération, mais c'est celle de mes parents. Et voilà, j'ai été bercé avec leur 45 tours et puis maintenant, c'est à moi d'y aller. Voilà, je reprends le flambeau. Et oui, les Stones ne sont plus tout jeunes. À eux quatre, ils affichent 252 bougies. Comme quoi, il ne suffit pas d'avoir 20 ans pour faire de la bonne musique et être un sex-symbole. Ça représente, j'ai regardé le fantasme féminin. Ce concert fait partie du Bigger Bang World Tour, une gigantesque tournée entamée en 2005. La tournée la plus rentable de l'histoire de la musique. Aller pour ceux qui n'ont pas été assez vifs pour saisir leur place. Séance de rattrapage demain. Les Stones seront au stade Gerland de Lyon. C'est parti. Sous-titrage ST' 501